Bonsoir à tous, à la lune de l'actualité de ce jeudi, Pravin Jognot de nouveau rattrapé par l'affaire Medpoint, la Cour suprême donne son feu vert au directeur des poursuites publiques pour contester l'acquittement de Pravin Jognot devant le conseil privé. Du côté du Premier ministre, on affiche la sérénité. Le jugement rendu ce matin ne remet pas en cause de l'innocence de Pravin Jognot, reconnu par la Cour suprême, soutient l'avoué du Premier ministre. Âgée de 27 ans, Jogesh Darlot est la 71e victime d'un accident de la route. Ce garotte-côte habitant Beauchamp a succombé à ses blessures aujourd'hui après plusieurs jours d'hospitalisation à l'hôpital de Flak. C'est le 9 juin qu'a eu lieu l'accident, les funérailles auront lieu demain. C'est en ce moment même que Sir Aniru Jognot plaide pour la reconnaissance de la souveraineté de Maurice sur les Chagosses. Cela à l'Assemblée générale des Nations Unies. La partie mauricienne espère que les pays membres de l'ONU voteront pour que l'organisation saisisse la Cour internationale de justice. Cela fait deux ans que nous nous préparons pour ce jour à déclarer un conseiller du ministre mentor depuis New York ce matin. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.me Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada